Kingdom Come Deliverance Kingdom Come Deliverance est un RPG en mode ouvert, développé et édité par le studio tchèque, Warlord Studio. Le jeu veut développer une approche historique réaliste et précise, notamment dans la phase de combat, relativement difficile, parlait-il, et basée sur la parade esquive, puis l'attaque. Exit, dans ce contexte, magie et quai théorique, l'histoire se déroule au sein du royaume de Bohème au XVe siècle et nous met dans l'abri d'un personnage généré du nom de Haine. Sous-titrage ST' 501 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 En tant qu'environnement non-forgivant, les défis seront des défis. Mais si l'humanité est à survivre, nous devons réussir. C'est pourquoi seulement les meilleurs et les plus talentueux ont été sélectés pour cette mission. Est-ce qu'il y a une photo de comment il va se voir quand il est terminé ? Non, peut-être qu'il y a une en la boxe. Je ne pense pas qu'il y a une en la boxe. The Last Knight est un jeu hommage au jeu action-aventure 2D situé dans un monde cyberpunk. On ne connaît pas grand chose du titre. Cependant, le jeu présente une patte graphique et une ambiance qui attire ma curiosité. C'est parti. 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 C'est parti ! Développé par Creative Forge Game, Phantom Doctrine nous plonge dans la guerre froide et ses tensions politiques. Mélange d'enquêtes, de gestion de tactiques, de missions tour par tour, le joueur se retrouve à la tête d'une organisation secrète qui affronte une organisation criminelle internationale. ... 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